Bonjour les futurs admis. Dans cet épisode 4, nous allons voir les modes de scrutin, c'est-à-dire les systèmes de vote, en France et dans le monde. La vidéo est organisée en quatre temps. Le vocabulaire, les dates clés, les modes de scrutin avec leurs avantages et leurs inconvénients, et enfin la pratique qu'on en a en France. Je m'appuierai sur un exemple, le département du Vaucluse, pour illustrer mes propos. Le résultat d'une élection dépend de la méthode pour analyser les voix, c'est-à-dire le scrutin. Pour vous en convaincre, regardez la vidéo d'Archimède, le magazine scientifique d'Arte de la fin des années 90, consacrée à cette question, les différents modes de scrutin et leurs conséquences, qui est disponible sur Youtube. Je vous mets le lien vers la vidéo en description de cette vidéo. Avant de commencer, et pour répondre à Étienne, il y a quatre conditions pour être électeur en France. Tout d'abord, avoir la nationalité française ou être sortissant de l'Union Européenne et résider en France pour les élections européennes et municipales. Deux, jouir de ses droits civils et politiques. Trois, avoir la majorité, 18 ans depuis 1974, et enfin être inscrit sur la liste électorale. Donc vous aussi, posez vos questions en commentaire des vidéos, je serai heureux de pouvoir y répondre. Le vocabulaire de référence. La majorité simple ou relative, c'est la plus grande part des suffrages exprimés. Donc les suffrages exprimés, c'est l'ensemble des suffrages, moins les blancs et les nuls. On utilise la majorité simple ou relative dans les élections à deux tours, comme les municipales, les départementales, les régionales ou les législatives. La majorité absolue, c'est plus de 50% des suffrages exprimés. Donc s'il y a 99 suffrages exprimés, la majorité absolue est à 50. S'il y a 100 suffrages exprimés, la majorité absolue est à 51. La majorité qualifiée, c'est la majorité absolue plus un nombre minimum de suffrages. Les dates clés. 1791. La Révolution distingue les citoyens passifs, les femmes, les insolvables, les condamnés et les citoyens actifs, qui sont les hommes de plus de 25 ans qui dépassent un certain seuil fiscal, c'est-à-dire les deux tiers des hommes approximativement. 1814, c'est le suffrage censitaire. Il faut payer pour pouvoir voter, à l'occasion de la restauration, cette monarchie constitutionnelle, du début du XIXe siècle. 1844. Première expérience du suffrage universel direct en France, pour la courte Deuxième République. 1875, nouvelle expérience du suffrage universel direct pour la Troisième République, proclamée quelques années plus tôt, le 4 septembre 1870, et qui va être pratiquée jusqu'en 1940. Fin XIXe, donc 1893, le droit de vote est accordé aux femmes en Nouvelle-Zélande. Puis 1902, il est accordé en Australie. Il faut attendre 1944 pour que le droit de vote soit accordé aux femmes en France. 1974, j'en ai parlé, l'abaissement de la majorité à 18 ans, une étape importante puisqu'elle va augmenter le nombre d'électeurs de plus de 2 millions. 1900, pardon, 1994, les ressortissants européens résidant en France peuvent voter aux élections européennes. 1998, ils peuvent voter aux municipales. Alors, voyons les différents scrutins, leurs avantages et leurs inconvénients. Vous vous perdez peut-être entre les scrutins plurinominal, proportionnel, binominal, 3 tours, 1 tour, etc. Il y a deux grands paramètres. Le scrutin peut être uninominal lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour la circonscription, ou plurinominal s'il y a plusieurs sièges pour la circonscription. On dit parfois binominal quand il y a deux sièges, mais le binominal est un plurinominal. Le scrutin, ensuite, peut être majoritaire, c'est-à-dire que celui qui remporte l'élection à la totalité des sièges, ou proportionnel, c'est-à-dire que les sièges sont répartis à proportion en fonction des résultats des votes. Le scrutin uninominal majoritaire a un tour. Celui qui remporte le plus de voix remporte le siège. Exemple, élection du président du Venezuela, du Mexique, des Etats-Unis, ou les législatives au Royaume-Uni. Avantage, c'est la simplicité. Inconvénient, la légitimité peut sembler un peu entachée. Exemple, l'élection du président du Venezuela en 1993, c'est Raphaël Caldera qui est élu avec 30,5% des voix. Autre inconvénient, cela sous-représente les partis qui arrivent deuxième, voire plus. Pour pallier à ces inconvénients, on peut organiser un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Et donc, on fixe une condition pour être présent au deuxième tour. Pour la présidentielle française, la condition, c'est d'arriver second. Pour les législatives françaises, la condition, c'est de rassembler les voix de plus de 12,5% des inscrits. Ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs candidats au second tour. C'est ce qu'on appelle une triangulaire. C'est le scrutin le plus répandu pour les présidentielles. On le retrouve pour la plupart des présidents d'Amérique latine, de l'Afrique francophone, de l'Autriche, de la Finlande, de la Russie, de l'Ukraine, du Portugal et de la France. Avantage, c'est simple et ça va permettre aux partis de créer des alliances pour le second tour. Inconvénient, cela sur-représente les partis majoritaires. L'exemple typique, ce sont les législatives françaises. Le Parti Socialiste, par exemple, obtient nationalement, aux dernières législatives, 2017, 9% des voix à l'échelle nationale au premier tour et 8% au deuxième tour. Le Front National obtient quant à lui 13% au premier tour et 8% au deuxième. Pourtant, avec ce système de scrutin, le Parti Socialiste obtient 45 sièges de députés à l'Assemblée Nationale et le Front National 8 sièges. Le scrutin proportionnel plurinominal. On attribue un nombre de sièges aux partis proportionnels au nombre de voix qu'ils ont obtenus. Évidemment, c'est en cas de scrutin plurinominal. S'il n'y a qu'un seul siège à pouvoir, ou même deux, on ne peut pas faire de proportionnel. Avec des options. Par exemple, les électeurs peuvent accorder la préférence à un candidat sur les listes. C'est ce qui se fait au Danemark, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Ils peuvent accorder la préférence pour plusieurs candidats. C'est ce qui se fait en Belgique. Ils peuvent également faire du panachage, comme ils peuvent faire au Luxembourg et en Suisse. Et ils mélangent au sein des listes les candidats. Autre option possible, on fixe un seuil de représentativité. Exemple, 5% minimum des voix pour pouvoir se présenter au second tour. Exemple de proportionnel, les législatives françaises de 1986. Avantage, cela donne à voir la diversité politique, et notamment les petits partis. Et ça incite à des gouvernements de coalition, donc à de la modération. Inconvénient, ça incite à des gouvernements de coalition, donc à une certaine forme d'inaction. Et ça éloigne l'élu de l'électeur. Enfin, les systèmes mixtes. Il y a deux grandes situations. Il y a tout d'abord le cas où dans certaines circonscriptions, on prévoit un scrutin majoritaire, dans les circonscriptions où il y a peu de sièges. Et dans les circonscriptions où il y a plus de sièges, on va faire un scrutin proportionnel. C'est ce qu'on fait en France pour les sénatoriales. Deuxième situation, on va accorder un bonus à la liste arrivée en tête. C'est un bonus de majorité. C'est ce qu'on fait en France pour les élections régionales et pour les municipales de plus de 1000 habitants. Je vous donne en exemple le cas de la ville de Toulouse. Donc plus de 450 000 habitants, 69 sièges au conseil municipal, c'est le maximum possible. Dernières élections municipales, mars 2014, la liste conduite par Jean-Luc Moudinck arrive en tête au second tour avec 52% des voix. Et bien il va obtenir 53 sièges au conseil municipal sur les 69, c'est-à-dire 78% des sièges pour 52% des voix grâce à ce système de primes majoritaires. Voyons maintenant en France, élection par élection, les scrutins. Tout d'abord, l'élection présidentielle, c'est la plus facile, c'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le président est Emmanuel Macron, il est élu pour 5 ans, les prochaines élections auront lieu en 2022. Les législatives, donc c'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Uninominal puisqu'il y a un siège à pourvoir par circonscription. Exemple, le département du Vaucluse, il est divisé en plusieurs circonscriptions. Et bien dans la circonscription 2, il y a eu un siège à pourvoir, c'est Jean-Claude Boucher, les Républicains, l'ancien maire de Cavaillon, qui l'a emporté. Alors, les législatives, donc pour emporter au premier tour, il faut la majorité absolue des suffrages et rassembler les voix de plus de 25% des inscrits. Pour se présenter au deuxième tour, lorsqu'un deuxième tour est organisé, ce qui est évidemment très souvent le cas, il faut les voix de plus de 12,5% des inscrits. Ou, si aucun candidat n'a atteint ce seuil au premier tour, ce sont les deux candidats en tête qui vont au second tour. Les 577 députés sont élus pour 5 ans, donc là c'est la 15e législature, jusqu'à 2022. Il y a un système de parité des candidatures qui est imposé aux partis politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 39% de femmes à l'Assemblée nationale, au lieu de 18% il y a 10 ans. Et il y a des sanctions financières qui sont imposées aux partis en cas de non-respect de cette parité. Exemple, l'UMP, donc l'ancêtre de Les Républicains, a eu 4 millions d'euros d'amende en 2007. Maintenant, les sénatoriales. Je vous l'ai dit, les sénatoriales combinent deux systèmes. Dans les 70 départements, le département d'Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, où il y a un ou deux sénateurs à élire. Le scrutin, il est uninominal ou binominal, majoritaire. Dans les autres départements, dont le Vaucluse, où il y a plus de 3 sénateurs à élire, la Guadeloupe, la Réunion, le scrutin est proportionnel à liste bloquée. Dans les petits départements, pour être élu au premier tour, au scrutin majoritaire, il faudra obtenir la majorité absolue des suffrages et les voix de plus de 25% des inscrits. Et pourront aller au second tour les volontaires. Les sénateurs sont élus, eux, pour 6 ans et le renouvellement du Sénat a lieu pour moitié tous les 3 ans. Les prochaines élections sont en 2020. Il y a 348 sénateurs. Dans le Vaucluse, il y a 3 sénateurs. Claude Haut, la République en marche, l'ancien président du Conseil départemental. Alain Millot et Alain Dufault, les Républicains, suite à l'annulation de l'élection de Geneviève Jean par le Conseil constitutionnel en février 2015. Pour la parité, il y a une obligation, pour les départements, à 3 sénateurs ou plus, comme le Vaucluse, d'alternance hommes-femmes sur les listes. Ce qui conduit à un taux de féminisation du Sénat de 27% en 2014 contre 22% en 2011. Les européennes, c'est un scrutin plurinominal proportionnel à listes bloquées. Les partis qui obtiennent moins de 5% des voix sont éliminés. Il y a actuellement 8 grandes circonscriptions en France, qui sont des grandes régions. Par exemple, le Vaucluse appartient à la grande région sud-est, donc PACA, Corse, Lyon et 8 autres départements. Il y a un projet de loi actuellement en discussion au Sénat pour avoir une seule circonscription nationale pour les questions de lisibilité. Il y a 751 euro-députés qui sont élus pour 5 ans et les prochaines élections ont relu en mai 2019. La répartition du nombre d'euro-députés par pays est en fonction de la population. L'Allemagne a 96 sièges, la France 74, l'Italie, le Royaume-Uni 73 et les petits pays, l'Estonie, Malte, Chypre, le Luxembourg. 6 sièges, c'est le minimum. Il y a une obligation d'alternance sur les listes électorales, femmes-hommes, ce qui fait qu'aujourd'hui, 43% des eurodéputées françaises sont des femmes, les régionales. Il s'agit également d'un scrutin proportionnel plurinominal à listes bloquées, mais cette fois-ci à deux tours. Comme pour les européennes, les parties qui obtiennent moins de 5% des voix sont éliminées dès le premier tour. Pour être élu au premier tour, il faut que la liste obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour se présenter au deuxième tour, il faut que les listes rassemblent plus de 10% des voix. Donc, entre les 5% qui sont éliminées et les 10% qui vont au second tour, entre 5 et 10, les parties peuvent procéder à des alliances et à des fusions de listes. Les listes sont présentées en section départementale, mais ce sont des listes régionales. Il y a 123 conseillers régionaux au Conseil Régional PACA. La majorité, c'est Les Républicains, Modem et UDI, sous la présidence de Renaud Muselier depuis la démission de Christian Estrosi. Le maire de Nice a choisi de quitter la présidence du Conseil Régional. Il y a, comme pour les Européennes ou pour les Sénatoriales, une obligation de parité sur les listes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 49% de femmes dans les conseillers régionaux, 48% lors de la précédente élection. Les présidents sont majoritairement des hommes, à 83%. Les élections départementales. Il s'agit d'un scrutin binominal majoritaire à liste bloquée. Binominal, parce que deux conseillers départementaux sont élus par circonscription. La circonscription étant le canton. Exemple, dans le département du Vaucluse, 34 conseillers départementaux. À le canton de Cavaillon ont été élus Elisabeth Amoros et Jean-Baptiste Blanc. Donc, deux conseillers, Les Républicains. Pour être élus au premier tour, il faut rassembler la majorité absolue des suffrages et les voix correspondant à 25% des inscrits sur la liste électorale. Se présente au deuxième tour, si jamais la condition n'est pas remplie au premier, le second binôme et tous les binômes qui ont obtenu des voix correspondant de 12,5% des inscrits sur les listes. Les conseillers départementaux sont élus pour six ans, comme les conseillers régionaux, et la réélection, ou la nouvelle élection, aura lieu en 2021. Il y a une obligation de parité des binômes, qui sont obligatoirement composées d'un homme et d'une femme. Par conséquent, les conseillers départementaux ont une parité parfaite. 50% de femmes, 50% d'hommes. La présidence, par contre, est occupée à 90% par des hommes. Pour les élections municipales, il existe deux modes de scrutin. Selon que la commune a moins de 1000 habitants, ou plus de 1000 habitants, depuis la réforme de 2013. Dans tous les cas, les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Le renouvellement aura lieu en 2020. Nouveauté en 2020, la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale jusqu'à 30 jours avant le scrutin. Et celle-ci devrait être extraite d'un répertoire unique et permanent tenu par l'INSEE. Au lieu d'une gestion locale, aujourd'hui, chaque mairie gère ses propres listes électorales. Alors, dans les communes de moins de 1000 habitants, il s'agit d'un scrutin plurinominal, majoritaire avec panachage. C'est-à-dire que les électeurs vont pouvoir rayer des noms sur les listes et en ajouter d'autres ailleurs. Pour être élu dès le premier tour, la liste doit emporter la majorité absolue des suffrages et rassembler les voix de plus de 25% des inscrits sur la liste électorale. Sinon, un second tour est organisé et la liste qui arrive en tête obtient tous les sièges du conseil municipal. Dans les communes de plus de 1000 habitants, maintenant, il s'agit également d'un scrutin plurinominal, mais proportionnel à listes bloquées. Les listes qui obtiennent moins de 5% des voix sont éliminées dès le premier tour, comme pour les régionales. Celles qui obtiennent plus de 10% des voix pourront aller au second tour. Et si une liste, dès le premier tour, obtient la majorité absolue, ça arrive, elle obtient le bonus de la moitié des sièges et aucun second tour n'est organisé. Et entre ceux qui ont eu moins de 5% et les listes qui vont avoir plus de 10%, donc les listes qui ont entre 5 et 10%, peuvent fusionner, du coup, pour le second tour. Concernant la parité, pour les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a aucune obligation. Pour les communes de plus de 1000 habitants, il y a une obligation de parité sur les listes, hommes-femmes, et une obligation de parité dans les adjoints. Conclusion, il y a aujourd'hui quoi ? Conséquence, plus exactement, il y a aujourd'hui 40% de femmes dans les conseillers municipaux. 16% des maires sont des femmes, c'était 14% en 2009, et 8% des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale sont des présidentes, sont des femmes. Le maire est élu par le conseil municipal, question piège des oraux. A Cavaillon, c'est Gérard Daudet, depuis la démission de Jean-Claude Boucher, qui est député, toujours suite à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014, sur le non-cumul des mandats. Il y a dans vos ouvrages de préparation, probablement des fiches sur les scrutins. Par exemple, celle-ci, qui est pas mal, dans l'ouvrage « Attaché territorial 100% efficace » paru chez Vuybert. J'ai voulu faire une vidéo plus concrète, parce que je trouve toujours ces fiches un petit peu théoriques. Et puis, je sais que certains d'entre vous apprécient le côté vivant des vidéos. Je disais donc, en résumé, en France, on a une prédominance des scrutins majoritaires. On le rencontre pour les législatives, pour les municipales de moins de 1000 habitants. C'est quand même 72% des communes en France ont moins de 1000 habitants. Donc, selon les chiffres de la DGCL, je vous mets le lien de téléchargement dans la description de la vidéo, comme à chaque fois. Également pour les départementales et pour une partie des sénatoriales. On rencontre également quelques scrutins proportionnels, pour notamment les régionales, pour les communes de plus de 1000 habitants. Et dans ce cas-là, il y a systématiquement une prime majoritaire. Pour approfondir, je vous conseille la vidéo « Le suffrage et les modes de scrutin jurisconstite numéro 6 » du jeune juriste et futur avocat Sylvain Cavalier. Le lien pour faire cette vidéo est accessible dans la description. Si ça vous a plu, cliquez le petit pouce « J'aime », ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour être tenu informé des futures vidéos que je mettrai en ligne. Et partagez cette vidéo auprès des personnes que vous connaissez qui préparent un concours. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour parler révision de la Constitution et référendum. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.